Les fractions de la grune, on a dit ce soir à Jadot. Chers collègues, nous savons parfaitement que cette négociation n'est pas une négociation de libre-échange. Il y a déjà le libre-échange avec les Etats-Unis, que c'est une négociation sur nos espaces démocratiques, une négociation sur nos capacités encore à décider de la société dans laquelle nous voulons vivre. Madame la Commissaire, vous dites que vous consultez les citoyens. Mais écoutez-les. Quand vous les consultez, à 97%, ils refusent les tribunaux arbitraux. Vous dites parler au nom des salariés, mais écoutez les salariés. Les salariés ne veulent pas des tribunaux arbitraux. Ils sont très critiques sur le TAFTA. Vous dites parler au nom des consommateurs, mais écoutez les consommateurs. Les consommateurs ne veulent pas de ces tribunaux privés et ils sont très critiques sur le TTIP. Écoutez les villes, écoutez les régions, écoutez les parlements, arrêtez de les consulter et simplement de faire ce que vous avez envie de faire au nom d'un agenda qui est un agenda du big business. Alors il y a trois semaines, enfin ce parlement commençait à écouter la société européenne. Il était divisé et un nouveau chevalier est apparu dans ce débat. Le chevalier Schultz, qui, utilisant le code de procédure, parce qu'il ne le savait pas comment aller voter ce parlement, a repoussé le vote du parlement. Et qui a agi aussi en créant aujourd'hui un amendement sur les tribunaux arbitraux avec le PPE, forçant une partie du groupe social-démocrate. Monsieur Schultz, il ne suffit pas simplement de donner la démocratie aux technocrates, à la démocratie grecque, aux technocrates, vous voulez aussi donner la démocratie européenne au big business. Il n'y a pas un argument économique pour l'ISDS, pas un seul. Vous savez parfaitement, il n'y a pas une étude, il n'y a pas une étude qui dit que l'ISDS favorise l'investissement. Il n'y a pas, on voit en permanence les investissements américains en Europe, les investissements européens aux Etats-Unis. Ce qui est défendu aussi, c'est une position politique. Une position politique qui vise à transférer une partie de notre souveraineté aux firmes multinationales, à vouloir contourner les juridictions nationales qui veulent d'abord protéger les droits sociaux, la santé, l'environnement, les services publics, transférer ce pouvoir à des tribunaux privés. Et madame la commissaire, vous ne nous ferez pas passer des couteaux de boucher pour des couteaux à beurre. Vos réformes ne changent pas un système qui vise à contourner les juridictions nationales. Alors, chers amis sociodémocrates, ne vous laissez pas imposer une position qui n'est pas la vôtre. Vous vous êtes engagés pendant deux ans contre les tribunaux privés. Votez l'amendement 27 et enfin, vous pourrez vous justifier devant vos électeurs. Merci. 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 Merci.